bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de la saison 2020 2021 comme vous voyez avec un nouveau petit environnement de vidéos que je suis en train d'un peu testé aujourd'hui on va faire une vidéo pour voir comment créer une frise chronologique avec réac donc c'est à dire vous savez soit avec des avec des temps mais en fait on peut aussi l'adapter pour faire d'autres choses en tant qu'un jour des listes mais présenter de manière un peu différente je vous fais la démo tout de suite c'est parti on y va alors à quoi ça ressemblait on va utiliser donc un nouveau un nouveau package react qui est sorti a pas très très longtemps qui s'appelle réacte chrono et qui permet l'envoyer on voit un petit peu la démo mais je voulais refaire derrière on a des dates et en fait à chaque fois qu'on clique sur un petit rond ça va à la suite ou après on peut avoir un système de flèche qui permet de naviguer il prend aussi en charge le clavier voilà moi c'est un petit truc que j'ai testé récemment je voulais vous montrer parce que ça peut être pratique et moi j'avais besoin de ça dans un projet donc réacte chrono j'ai copié le petit projet qu'ils avaient dans qu'ils avaient créé dans code sandbox pour vous le remontrer donc en gros je vous refais vite fait la démo pour que vous voyez un peu en plus gros donc en mode il ya plusieurs modes vertical horizontale ou en mode en arborescence donc je peux soit je peux cliquer sur ça ça descend ok soit je peux cliquer aussi sur les flèches ça me permet d'accéder à ceux qui sont en dessous voilà tout simplement c'est très simple mais ça marche bien ça ça met les choses en valeur et tout donc ça c'est un peu pour la démo maintenant comment l'utilisent pour le projet ils utilisent alors dans le projet que télécharger ils utilisent la dernière version de règles la version 17 donc une version un peu on va dire qui part encore la version officielle enfin elle est c'est un peu on est un peu en avance on sent sur le temps on est un peu dans le futur avec ces versions là mais ça marche très bien enfin si beaucoup si vous avez déjà un peu dans certains projets commencé à utiliser par exemple suspense et tout c'est un peu le même délire à mettre des versions qui sont plus récentes donc tout simplement ça et la dernière version de réacte chrono au moment j'enregistre la vidéo 1.0 points 26 mois donc on a tout ça qui tourne après c'est un projet avec retrait apte normal juste dans l'index point js il ya la version mais ça c'est pareil c'est comme si quand on utilise les dernières versions de règles vous savez il faut faire route élément et après réacte d'homme pour un render externe vous pouvez aller voir si vous avez sur leur github en haut là vous allez dans code sandbox et vous retrouvez exactement ce même code là si vous êtes un peu perdu avec ça c'est vraiment de la configuration donc c'est pas hyper intéressant et dans style.css il n'y a pas le style est compris en fait dans le paquet il ya des des fois vous savez il ya des il ya des petits plugins qui qui sont pas du tout stylé et du coup faut faire ça soi même eux ils proposent ça ses avantages et ses inconvénients des fois c'est plus pratique de reprendre tout le style par soi même eux ils ont fait le choix de faire leur propre style on verra qu'on peut un petit peu le que le customiser quand même donc comment ça s'utilise je vais faire de la place ok vous voyez bien je pense que oui oui j'ai rajouté un truc aussi dans mes vidéos quand je fais des raccourcis clavier vous pouvez les voir en bas à droite de l'écran comme ça ça vous des fois quand je fais des raccourcis ça peut vous permet vous de suivre un peu en même temps de d'apprendre les raccourcis que j'utilise voilà donc ça c'était une petite parenthèse donc on importe réacte comme d'hab le style voilà c'était enfin je sais pas si vous avez vu mais c'était c'est du fin c'est il ya rien c'est juste pour centrer le texte voilà il sert de spécial on importe réacte chrono hockey en exporte nommé l'exporte comme ça ok et après ça s'utilise très simplement et aussi on il faut importer des datas qui c'est important les datas sont formatés d'une manière bien précise et le plugin attend que ce soit formaté de cette manière là c'est à dire qu'on veut un objet alors l'objet par contre vous pouvez appeler comme vous voulez enfin c'est pas un objet je veux dire un tableau qui peut être appelé comme vous voulez et alors eux ils ont choisi de faire des données sur sur le débarquement après donc ça franchement vous faites du coup ce que vous voulez et après dans ce tableau il ya des objets qui eux ont title qui correspond donc alors attendez je vais essayer de pas dire de bêtises ouais voilà ça s'il faut que je grossisse un peu donc le title c'est ce qui apparaît ici sur la timeline le content title donc là en fait on a le title et après ça c'est la partie qu'ils appellent contente donc ça c'est le content title la genre d'un kerk le content texte c'est ça la partie qui est bleu ici et après on a la partie le texte détaillé qui est ça avec le petit show mort si on a besoin qui est pris en charge automatiquement si le texte est trop long d'accord donc titre le titre du contenu un bon en gros le sous titres ou l'introduction et après le le détail en direct on attend ce format là avec ça c'est non exact ici et comme ça derrière dans ap je m'en diminue comme ça dans mon app quand j'appelle chrono je lui passe en propre items et je lui passe les data qui ce qu'ils attendent qu'ils attendent qu'on a importé en fait depuis les données donc ça c'est la partie simple ils veulent aussi qu'on englobe chrono dans une balise qui a une largeur et une hauteur simplement parce que si je mets pas par exemple de hauteur j'ai carrément supprimé tout ça et ben alors j'attends que ça recharge en fait vous voyez ça fonctionne mais pas très 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 bien parce que en gros vu qu'il a pas de hauteur il se met surtout sur toute la taille donc on lui passe une largeur et une hauteur alors par contre vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez donc là 800 pixels j'aurais pu mettre plus j'aurais pu mettre 600 % en largeur ça c'est pas un problème mais il attend qu'il ait une largeur et une hauteur défini en css donc ça c'est la base maintenant là on a un mode vertical donc c'est une propre sous mode avec trois options donc vertical qu'on vient de voir au riz ont tall en baissé il attend s'ils se mis en majuscule donc là c'est à peu près la même chose sauf que ben c'est en horizontal au cas avec toujours les flèches je peux aussi faire au clavier ça marche très très bien c'est l'avantage ça marche pas mal au clavier voilà et le troisième mode que j'aime beaucoup c'est en arborescence 3 qui est en fait c'est un peu c'est vertical mais mixé donc on en a ben c'est un peu comme un arbre avec des branches chaque côté voyez on a un côté de l'autre et par contre après derrière ça marche exactement pareil c'est exactement le même principe donc ça c'est les trois modes on a aussi un truc sympa qui est le mode slideshow slideshow ok si je lui passe en fait automatiquement il va arriver là je touche à rien ok aux les mains et là il me lit il me lit tout le truc en fait c'est pour faire une petite petite présentation ça peut être pratique il ya pas mal d'outils comme ça qui sont utilisés pour un peu remplacer les powerpoint et tout pour avoir des trucs un peu plus dynamique j'en avais parlé avec gatsby là on peut faire aussi par une sorte de slideshow qui dès qu'ils démarrent ou tout simplement sur le site qui est avec quelque chose qui est un peu plus dynamique comme ça on peut aussi choisir la durée qui a slide item duration et on peut lui passer par exemple si je lui passe une seconde ça ira plus vite mais je vais passer un peu à ça être très vite je lui passe une seconde donc ça en millisecondes donc mille par mille c'est une seconde j'ai rechargé parce qu'en fait je vois que j'avais enfin au début il a pris là donc une seconde et si je veux que ça est genre méga vite je mets par exemple une demi seconde et là ça va et là ça va aller très très vite up tac 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 donc après voilà vous choisissez ce que vous voulez en fait je vais retirer ça et enfin le d'un truc je vais vous montrer sur sur ça c'est qu'on peut utiliser alors il me semble que c'est thème égale alors je me suis un peu jusqu'ils attendent je crois que c'était alors dedans on lui passe un objet je crois qu'il ya prix marie tout simplement si je lui passe ou lui passer une couleur par exemple red je crois que c'est ça si je me souviens bien voilà donc il ya la couleur primaire qu'on peut lui passer et on peut aussi lui passer une couleur secondaire secondary et par exemple je vais mettre green alors bien sûr vous pouvez mettre des couleurs beaucoup plus sympa et voilà donc on a les deux couleurs qui change et la couronne à la couleur primaire à la couleur secondaire là c'est un peu dégueu mais vous pouvez comme ça un peu customiser le style sinon est un peu passe partout on avait si je reprends style point css la fond de famille qui ici peut être changé enfin vous pouvez mettre un peu ce que vous après ça va prendre en fait ce que vous avez dans votre application donc voilà comment comment styliser tout ça et on a comme ça une frise chronologie qui marche plutôt très très bien donc je vous mets je vous mets le lien vers le github dans la description comme ça si vous allez checker par vous même là je vous ai fait la démo là vous pourrez vous enfin il ya pas dans pas mal de projets mais c'est de revenir comme ça il ya dans pas mal de projets où ça ça peut être ça peut être très utile aussi bien pour présenter réellement des chronologies des frises chronologiques mais aussi pour présenter ça peut être pour présenter des programmes ou des sortes de choses comme ça qui sont pas forcément qu'on peut un peu détourner le truc moi dans un projet du coup je les détourner j'ai pas réellement utiliser pour un truc avec des dates et tout et ça marche très très bien je vous laisse si vous voulez plus de vidéos sur react comme ça avec des petites astuces des paquets des plugins en sur react ben laisser un commentaire pour me le dire ou un pouce en l'air etc abonnez vous si c'est pas encore fait et si vous voulez aller plus loin je vous mets un lien pour vous abonner à mon journal du code c'est un c'est un journal par email que j'envoie de 3 3 souvent trois fois par semaine des fois un peu plus des fois un peu moins avec des astuces des différentes sont des liens vers des différentes ressources qui peuvent être intéressantes des choses un peu motivante etc donc ça s'appelle le journal du code c'est pour les développeurs plutôt accès web est plutôt accès javascript donc ce soit si vous ça vous intéresse vous met le lien pour vous puissiez vous inscrire à ça et puis voilà puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao tout le monde